bonjour tout le monde et bienvenue j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui de préparer ces délicieuses recettes d'aubergines sans frire sans four cuisson à la poêle vous trouverez également d'autres recettes avec différentes garnitures de viande hachée ou sans viande avec pommes de terre sur ma chaîne je vous invite à les découvrir toujours facile et simple à préparer alors j'ai commencé par éplucher les aubergines pas complètement entières puis je les coupes en longueur après avoir terminé je vais saler toutes les tranches des deux côtés pour pouvoir les rouler facilement je vais les faire cuire dans la poêle avec un peu d'huile végétale des deux côtés sinon vous pouvez les badigeonner avec un peu de l'huile et les enfourner au four préchauffé à 200 degrés pendant environ 10 à 15 minutes vous pouvez mettre Je vais préparer la garniture, alors pour cela je vais couper la coriandre et le persil finement, un mélange des deux. Je râpe les goustelles. Pour la farce, j'ai choisi le poisson sardine bien lavé, épines enlevées, comme vous voyez. Je l'avais haché finement, j'ajoute dessus le mélange de persil et coriandre coupé finement avec les goustelles râpées. Puis un petit bol de riz pré-cuit à l'avance et laisser goûter. Pour les épices, je vais ajouter une petite cuillère de sel et poivre, le piment doux, curcumin et une cuillère à soupe de cumin. Et à peu près 60 ml de l'huile d'olive. Puis je mélange bien. Maintenant, je vais préparer la sauce tomate. Dans la main poêle, j'ai ajouté un peu d'huile, puis l'oignon coupé en petits cubes. Je vais les faire venir quelques instants. Pour les épices, un peu de sel et poivre, le piment doux ou le paprika. Par la suite, je rajoute 2 tomates râpées ou coupées en petits cubes. Je vais rouler les aubergines avec cette garniture de poisson à l'intérieur. Merci. Une fois terminé, disposez-les dans cette poêle avec la sauce tomate et laissez-le tout cuire pendant environ 10 à 15 minutes. Vous pouvez aussi les placer dans un plat qui va au four avec la sauce tomate dessus et les enfournis au four préchauffé à 200 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Merci. Je rajoute les olives vertes avec le piment fort et les tranches de citron. Maintenant, je mets le couvercle et je laisse le tout cuire et ça ne prend que quelques minutes. Je vous invite vraiment à tester ce plat tellement bon et délicieux facile à préparer comme vous avez suivi. S'il vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Il ne me reste que de vous souhaiter un très bon appétit. Je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.